Ansel et Gretel comptent détourner une histoire écrite par la classe de CPC1 de M. Eladge à l'école d'arène de Besançon. Il était une fois deux enfants, Ansel et Gretel. Ils en avaient marre de leur père qu'ils disaient toujours non à tout. Ils n'avaient pas le droit de manger des bonbons, pas le droit de regarder la télé tard le soir, ni d'aller dans la forêt faire des pique-niques pour faire griller de la guimauve, ni d'avoir des animaux de compagnie. Ils décidèrent de se débarrasser de lui en le laissant dans la forêt. Ils dirent à leur papa, Papa, on voudrait bien aller camper dans la forêt. Pour une fois, je suis d'accord. Allons préparer les affaires. Quand ils sont tous prêts, ils partent et sèment tous les trois des cailloux pour retrouver leur chemin. Ils se rétèrent dans une clairière et s'installèrent. La nuit est venue, Ansel et Gretel attendirent que leur papa soit endormi pour s'enfuir, s'embrouiller et ramasser tous les cailloux. De retour chez eux, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils mangeaient des tas de bonbons en regardant la télévision. Ils se couchaient tard le soir et jouaient toute la journée. Ils ont même adopté un gros chat. Mais leur père leur manquait. Personne ne leur lisait des histoires le soir. Ils n'avaient personne pour les accompagner dans les bois, pour aller chercher des noisettes, des champignons. Et puis, qui allait apprendre à jouer au foot à Ansel ? Qui achètera les poupées à Gretel ? Qui s'occupera de payer les factures d'électricité ? Mais leur papa connaissait très bien la forêt et avait retrouvé le chemin de la maison. Quand les enfants le virent, ils lui sautèrent dans les bras. Pardon de t'avoir perdu dans la forêt. Maintenant, on écoutera tout ce que tu nous diras. Fin